Aujourd'hui on va comparer mid-journée avec Dali 3. Je pense que c'est une vidéo que tout le monde attend réellement pour voir quelle est la nouvelle capacité de Dali 3. J'en ai déjà fait une vidéo et franchement c'était assez incroyable les résultats qu'on avait. Quand on comparait Dali 2 avec Dali 3, les résultats étaient assez incroyables. Donc aujourd'hui je vais te montrer mon itération et mon prompt que j'ai fait sur le chat de GPT pour pouvoir avoir 10 descriptions d'images qu'on va pouvoir tester sur les deux outils. Donc donne-moi 10 thématiques catégories d'images totalement différentes les unes des autres. Ensuite je veux que tu me rédiges une description pour chaque thématique catégorie. Choisis une différente pour les 10. Rédige ta réponse en anglais américain et ne dépasse pas 250 caractères par description. Aujourd'hui on va rester neutre. On ne va pas mettre de paramètres dans mid-journée, pas mettre de paramètres dans Dali. On va envoyer des réponses qui sont vraiment basiques. On va se mettre dans la peau d'un débutant qui veut savoir est-ce que je dois utiliser Dali ou est-ce que je dois utiliser mid-journée. Et à l'heure actuelle, donc là on est le 9 octobre 2023, on va tester les deux et tu vas pouvoir te faire une conclusion réelle sur quel outil tu vas utiliser. Et moi franchement ça m'excite parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire en direct live. Donc on a une description wildlife, donc tout ce qui va être un peu nature sauvage, cityscape, donc un peu ville, portrait, photographie astrologique, enfin astronomie pardon, la food, aventure, donc sportive, monument historique, macro nature, donc tout ce qui va être des photos ultra près, art abstrait et documentaire et photographie de rue, donc street photographier. Allez, on ne perd pas plus de temps, donc notre poulain numéro 1, Dali qui est à gauche, 3, comme tu peux le voir ici j'ai 25 crédits et à droite on a mid-journée, je pense que tu le connais déjà. Donc première description, on va mettre ici et là je vais mettre un petit slash imagine comme on connaît bien et je vais essayer d'appuyer sur create, donc je vais essayer de faire les deux en même temps, je vais me placer plutôt en bas pour voir un petit peu au niveau de la rapidité des deux, donc je vais lancer à droite et à gauche en même temps, là c'est vraiment du direct live et on va voir en combien de temps ils vont nous réaliser et quelle sera la qualité de chacun de ces éléments. Je trouve ça vraiment excitant, donc là le petit avantage qu'on a à droite c'est qu'on voit un peu plus rapidement le résultat se faire, mais à gauche là il est clair que Dali pour l'instant il est en train d'annihiler mid-journée sur le premier résultat, donc on va quand même traduire en français le prompt, capturer l'essence du règne animal dans son habitat naturel, ces photos révèlent les subtilités de la faune, du lion majestueux à l'insaisissable léopard de neige, donc c'est ultra artistique, lion, là c'est pas trop trop un lion, franchement, pour le coup je mets un point pour Dali, là c'est assez incroyable, celle-ci elle est vraiment pas mal, à droite on a des beaux résultats, c'est vrai qu'ils sont dans leur habitat naturel, les lions bleus ça reste moyen, là c'est vraiment, là c'est ouf. Donc Dali qui le remporte pour le premier, Dali 3, contre mid-journée V5.2, encore une fois je le précise, on est en V5.2 là, ensuite deuxième prompt, donc je sais pas si on va le lire, peut-être là je vais le lire, mais après je vais pas trop lire, mélange d'architecture et d'art, les images de paysages urbains offrent une vue d'ensemble de la jungle urbaine des gratte-ciels imposant aux coins de rue animée. Donc c'est des descriptions qui sont pas vraiment optimisées pour avoir les meilleurs résultats, mais on va imaginer que quelqu'un a fait un prompt et a pas envie de s'emmerder, on va regarder un petit peu les résultats. Donc est-ce que je me suis pas trompé ? Non, ça c'est bon et ça c'est bon. Deuxième rendu. Donc franchement, laissez un like, ça ferait super plaisir si vous laissez un like et que vous mettez en commentaire ce que vous pensez des résultats à la fin de cette vidéo, vous donnez votre avis sur Dali3 et sur Midjourney, quel outil vous utilisez, est-ce que vous êtes hype par Dali3, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas on est là sur cette chaîne pour partager et pour découvrir de nouvelles choses et c'est très intéressant. Le web 4.0, comme je l'appelle, est en marche. Donc là, Dali, il a complètement annihilé Midjourney en termes de rapidité d'exécution. Je pense que Dali, ça va devenir en 2024 un des pays. En plus, même niveau prix, ça va être sûr et certain que ça sera beaucoup plus avantageux que Midjourney. Niveau tarif, parce que si on passe par l'API, on va payer ce qu'on génère, à part si Midjourney fait un effort par rapport à ce point de vue-là. Donc si j'ouvre ici à droite, je pense que là, franchement, Midjourney, niveau luminosité, c'était pas mal. Là, franchement, c'est égalité. Concrètement, quoique je leur ai mis le point à Midjourney, mais comme on peut le voir, c'est pas du tout dégueulasse niveau Dali. La qualité est vraiment propre. Les mini-détails sont vraiment bien faits, je trouve. Donc là, on va arrêter de compter avec des points. Je vous laisserai faire la comparaison, mais je vais juste vous dire lequel je préfère des deux, et pour moi, lequel est le meilleur. Ensuite, on va enchaîner. Donc le troisième. Là, je vais pas appuyer en même temps. On va être à peu près similaire. Pour regarder un petit peu. Mais là, niveau rapidité, c'est vrai que Dali, c'est assez intéressant. Comme si t'as pas vu ma première vidéo, n'hésite pas à regarder. Il y a un gros logo Dali et tout dessus. Il y a marqué Dali 3. Tu regardes et tu verras que les avantages de Dali 3 sont la personnalisation après avoir généré les images. Tandis que là, sur Midjourney, c'est compliqué. Pour pouvoir ajuster un élément, si on veut rajouter du texte, etc. Le texte, il ne le prend pas bien en compte Midjourney. Pour l'instant, bien sûr. Là, je pense qu'ils vont rebondir après. Donc là, j'ai envie de relire un peu le prompt quand même. Aller au-delà d'une simple photo de tête. Plonger dans la personnalité du sujet, qu'il s'agisse de gros plans ou d'une prise de vue contextuelle, chaque image raconte une histoire humaine unique. Donc ouais, c'est des prompts très moyens. Mais là, pour le coup, c'est Midjourney qui l'emporte. Niveau qualité, à gauche, c'est pas top. Je pense que niveau humain, ils ont encore du travail à faire, Dali, pour ça. Même si c'est réellement bien fait, si on regarde celle-ci, c'est réellement bien fait. Les doigts sont bien faits, par contre, ça c'est vrai qu'à peu près bien fait. Contrairement à Midjourney, ils ont un peu du mal. Bon, il y a eu des Improves, un peu, Improves. Donc maintenant, on va passer sur le prochain. Donc on va mettre du petit Midjourney, ici, et du Dali. C'est parti. En attendant, on va le lire, comme ça au moins, on ne va pas perdre de temps. Le ciel nocturne est votre toile. Capturez les corps célestes et les phénomènes, tels que les pluies de météorites ou la voie lactée. D'une manière qui laissera les spectateurs bouche bée. C'est très artistique, j'aime bien, franchement. Ah ouais, c'est pas mal. Du côté Dali, c'est pas mal du tout. Celui-ci, il est vraiment sympa. On voit le retour de l'appareil photo du type. C'est vraiment ultra bien fait. Très qualitatif. Un peu de grain en arrière-plan, ça fait très réaliste et j'aime beaucoup. Des espèces d'étoiles filantes comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et à droite, c'est toujours en génération. Donc là, ça y est, il a fini. Ouais, Midjourney qui l'emporte pour le coup. Mais concrètement, si demain tu me dis, t'as un site, t'as envie de le tester, de faire, je sais pas, 10 000 articles de blog dessus ou 10 000 pages. Et que tu dois choisir entre Midjourney qui sera beaucoup plus cher pour générer des images et Dali. Je prends Dali, même si la qualité est un peu moindre. Je pense qu'il faudra ajuster en fait. Je vous ferai des vidéos plus tard de quels seront les avantages et inconvénients des deux. Les deux sont très bien, mais des fois, c'est mieux d'utiliser l'un et l'autre. Ils sont complémentaires. On passe au prochain prompt. Donc là, on va le mettre des deux côtés. Ici et ici. On va le lire en même temps. Donc là, mettez de l'eau à la bouche en représentant visuellement la cuisine des repas gastronomiques aux biscuits faits maisons. L'objectif est de capturer la saveur à travers l'objectif. Ok, donc des biscuits maison. On va voir. Oula, celle-là, elle est un peu bizarre. Biscuits maison. Non. Je pense que quand on a parlé de... De... De boucher. C'est pour ça qu'il a fait une femme qui tire la langue comme ça, qui est en train de lécher de la menthe. Sympa. Là, pour le coup d'Ali, c'est pas top top. Il nous a fait des gâteaux mélangés avec des espèces de crevettes là. Ou je sais pas ce que c'est, comme crustacés. C'est pas top. Moi, je mangerais pas ça, tu vois, à côté de gâteaux comme ça. Mais si on regarde un petit peu l'appareil photo au niveau de la qualité des visuels, la qualité des éléments. C'est quand même assez avancé. Là, on est sur une très bonne qualité de sortie. Bon, celle-là, j'en parle pas. Même si la qualité est très impressionnante au niveau du flou, au niveau du focus, etc. Ah oui, par contre, c'est désastreux à droite. J'avais pas vu, je viens juste de voir. Bon, c'est un peu désastreux. Mais après, le prompt, c'était aussi n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus structuré à gauche. Bon, là, du coup, moi, je mets un point pour Dali. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. Même si c'est joli, même peut-être que le premier peut passer, c'est un peu gastro. Bon, on n'est pas là pour comparer réellement en détail comme ça. À ce point-là, c'est juste pour voir, sur des promptes similaires, la différenciation des deux viages génératifs. Donc là, je vais créer. Hop, et maintenant, je vais créer. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Là, c'est du sport extrême. Montrer la montée d'adrénaline des sports extrêmes, qu'il s'agisse de parachutisme, de surf, des neiges ou de plongée sous-marine. Chaque cliché illustre un moment de pur frisson. Donc, ah ouais, là, ça tue, là. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Il y avait un jeu qui s'appelait comme ça à l'époque où on pouvait faire du snowboard et tout. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça ressemble un peu à cette cover où on pouvait sauter d'un avion, d'un hélico et tout. Ah ouais, là, par contre, c'est Dali qui va l'emporter. Là, c'est Dali qui va l'emporter. Après, ça dépend du point de vue. Là, on a plutôt des photos de près. Bon, le mec, il a un bras qui sort de son arrière-train. C'est pas ouf. Celle-ci, elle est pas mal du tout. Mais, ouais, la troisième, par contre, elle vraiment, elle envoie. On ne sait pas si le mec fait du ski sur de l'eau ou si, je ne sais où. Mais, là, pour le coup, Dali nous a créé aussi un visuel qui a été un peu en mode vectorisation, un petit peu graphique. Franchement, là, Dali, il emporte. Pour le coup, il a pu être créatif et nous sortir trois visuels assez différents. Là, c'était un peu similaire et on a des choses un peu bizarres comme ça. Bon, c'était pas top ce coup-ci. Ensuite, monument historique. Donc, là, ici, ici. J'en vois. On va relire. Voyager dans le temps à travers l'objectif. Capturer des lieux emblématiques ou des ruines oubliées pour éduquer ou intriguer en servant de leçon d'histoire visuelle. Là, celui-là, il va être compliqué. Je pense qu'on ne va pas avoir des résultats incro... J'ai rien dit. C'est vraiment incroyable du côté gauche, du côté Dali. Je pense que le mot capturer a fait en sorte qu'il a fait un objectif d'appareil photo. À droite, il ne l'a pas fait tout le temps, mi-journée. Mais par contre, c'est vrai que visuellement, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Celle-ci est pas mal du tout. C'est dommage qu'il n'a pas son appareil photo à l'endroit. Il est à l'envers. Mais côté droit, côté mi-journée, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Bon, là, le mec, il prend une photo avec une pierre. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est nouveau sur cette chaîne. On peut prendre des photos avec un bout de pierre ou un rocher. Je ne sais pas si c'est en perspective. Mais si on compare avec les deux, c'est vrai que maintenant, quand je vois un peu ce qu'il nous a fait à droite, je préfère quand même Dali. Je préfère quand même Dali niveau créativité. Je ne sais pas si c'est biaisé parce que c'est nouveau. Mais après, de toute façon, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, en résultat global. Ensuite, on passe Macro Nature Shot. Donc là, on va avoir normalement des visuels naturels, enfin de nature, mais ultra près quoi. Pris en photo, très zoomé, très près, macro quoi. Donc on va relire quand même. La micro-photographie permet de montrer l'univers dans une goutte de rosée. Donc ce n'est pas du rosée à boire, ce n'est pas l'alcool. Ou les subtilités d'une pétale de fleur. Il s'agit de capturer de minuscules détails négligés dans le grand schéma de la nature. Ah ouais, ça par contre, comment elle est violente celle-là ? La troisième, elle est magnifique. Allez, Dali l'emporte. On passe au prochain, là, quand je vois ce qu'il y a à droite. Alors celle-là, elle est folle. Il y a une espèce de galaxie dans une goutte d'eau. Là, on a des espèces d'incrustations. Ouh là là, ça commence à être sérieux là, Dali. À droite, c'est pas mal du tout, mais on reconnaît midi journée en soi. On reconnaît midi journée. Je ne sais pas, il y a quelque chose, j'ai tellement fait de génération, j'ai dû en faire 25 000 des générations d'images au total. Et là, on voit que c'est du midi journée. Tandis que là, ça, cette qualité comme ça, je ne sais pas comment réellement ils ont entraîné leur machine, mais là, c'est vrai que c'est spectaculaire, on va dire. On va sortir ce mot-là, spectaculaire. Ensuite, art abstrait. Hop, on enchaîne, on envoie ça. Côté gauche, côté droit. Non, je me suis un peu trompé. Ça, je vais le virer. Et on regarde. S'affranchir des formes traditionnelles, cette catégorie concerne les images qui suscitent la réflexion en utilisant la couleur, la forme et la texture de manière innovante. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu créatif et qu'il mentionne quand même couleur, forme et texture et manière innovante. Donc, c'est quand même assez qualitatif. Enfin, qualitatif, ce n'est pas le bon mot, mais c'est quand même assez précis et vaste à la fois. Et donc, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Donc là, mi-journée nous fait des femmes. Il nous fait des corps de femmes. Tandis qu'à gauche, on a juste des visuels. Donc, intéressant de voir comment ils ont pris ce prompt. Pour le coup, je vais voter pour mi-journée parce que là, c'est vraiment qualitatif. C'est artistique. Si demain, tu veux faire un trait de Twitter ou un post Instagram et tu mets une image comme ça, c'est vraiment très créatif, très artistique. Ce n'est pas tous les jours que tu vois des images comme ça. En vue du prompt qui est très, très artistique depuis le départ. Ensuite, documentaire et street photography. Photos de rue et documentaire. On va tester le dernier de suite. Donc là, je vais lire aussi. A chaque fois, j'oublie. Non scénarisées et brutes, ces images capturent des événements de la vie réelle ou des scènes quotidiennes d'une manière qui racontent une histoire ou met en lumière des questions sociales. Pas mal, mais lui, il est très complexe. Là, par contre, on a Jésus qui a été fait un peu crucifié en arrière-plan comme ça. Je ne sais pas si on a le droit de mettre ça sur YouTube, mais on va le mettre quand même, ça fait plaisir. Par contre, c'est vrai que là, je ne pense pas que Midjournée n'a jamais représenté une croix de Jésus aussi bien et Jésus crucifié comme ça. Même quand j'avais fait des promptes un peu religieux pour voir jusqu'où il pouvait aller. Là, c'est vrai que c'est du nouveau. C'est assez intéressant. Assez intéressant côté d'Ali. Les pieds, les mains. Donc là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq doigts. On voit que le mec, il est recroquevillé. C'est vrai, c'est un mec qui a plein de poils aux jambes. Et là, c'est pas mal. Ça fait un peu dépressif au niveau des couleurs, etc. Et côté droit, côté Midjournée, c'est pas mal du tout. Mais ça ressemble toujours un peu à du Midjournée. Après, en soi, c'est vrai que c'est beaucoup plus qualitatif. On voit vraiment la pauvreté, le feu. On voit le chaos. Tandis que là, c'est plutôt on voit la dépression. Donc, Midjournée, là, pour moi, il emporte pour ce coup-ci. Et on va faire un dernier. Je vais lui demander de rédiger un texte. Par exemple, qu'est-ce que je vais lui dire pour être créatif ? Une horloge, une horloge violette, pour rester un peu créatif, dans l'espace. Point. Un texte avec écrit Save Time autour de l'horloge. Donc là, c'est un prompt un peu pourri. C'est vraiment pour vous montrer un truc. C'est la différenciation entre Dali 3 et Midjournée en ce qui concerne le texte. Et ça, c'est la vraie révolution. C'est qu'au niveau du texte, Midjournée, on sait très bien qu'au niveau du texte, il sait pas faire. Il va mélanger les textes. Il va écrire n'importe quoi. Je pense que moi, c'est clairement dû à des promptes qui ont été faits un peu racistes, où les gens écrivaient des choses un peu racistes. C'était pas ouf. Et c'est pour ça qu'ils ont dû brider ça. Par contre, là, tu vas voir la différence. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Si demain, tu veux faire par exemple un tweet et il y a marqué Save Time comme il faut, bon là, c'est un peu pas ouf. Mais là, il y a marqué Save Time comme il faut. C'est lisible. À droite, Midjournée ne sait pas faire de texte. Il m'a écrit, par exemple, Sammel. Et là, il m'a marqué SimSank. Des trucs comme ça. Bon là, par contre, l'image, elle est dingue, celle-ci. Mais là, il est marqué Mar. Il sait pas faire les textes. Tandis que là, l'avantage avec Dali3, c'est que celle-ci, moi, je la trouve vraiment intéressante. Demain, si j'ai envie d'écrire Save Time avec une horloge dans une galaxie violette ou peu importe, je peux le faire. Mais l'avantage principal, c'est que je peux la customiser. Et là, on sort complètement du cadre. C'est pour ça que, hop, je vais annihiler notre petit Midjournée. Là, il faut que je me connecte. Je me connecte. Et on va aller, Don't Show This Again. On se connecte avec son compte Microsoft à l'ancienne, Hotmail.com. On arrive sur le Microsoft Designer qui est dédié à Dali3. Là, il va prendre en compte notre élément. Et comme je l'avais montré dans ma première vidéo, on a des templates qui sont déjà définis. Donc ça, ça peut être très intéressant. Et là, il me montre en exemple d'écrivez le design que vous voulez créer. Donc par exemple, si je veux, je peux lui dire, je vais reprendre le même prompt que j'ai fait juste avant. Donc ça. Et je vais rajouter un Instagram post about deux points. Donc là, deux points. Et on va refaire une nouvelle génération. Et comme tu vas le voir, il va nous régénérer nos éléments avec le même. Donc là, tu vois, c'est vraiment incroyable. Demain, tu peux faire un post Instagram. Tiens, par exemple celui-ci. Un peu épuré, un peu, je pense, assez efféminé ou peu importe. Chacun le voit comme il veut. Et là, ça, ça te plaît bien. Peut-être que tu veux le recustomiser. Tu cliques sur Customize. Et là, Save Time with Made. Voilà. Tu peux modifier ça, le télécharger et ton visuel est là. Mide journée ne peut pas faire ça et je ne pense pas qu'il sera capable de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je me déplace dans tous les sens comme un ninja. On se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Le like, le commentaire, le partage à vos potes qui sont férus d'IA ou qui ne veulent même pas se lancer dans l'IA. Ou même aux graphistes. Il faut qu'ils voient ça, les graphistes qui comprennent que là, à l'heure actuelle, c'est bientôt l'extinction globale. On en arrive et il ne faut pas penser que ce sera dans 5 ans. C'est là, à mon avis, 2024. C'est bon, c'est fini pour tout le monde. A très vite. C'était Mayday. Ciao. Ciao. Ciao.